et youtube bonjour comment ça va nouvelle vidéo de cannes aujourd'hui les amis nous allons parler de la partie 3 de la célébration mondiale on s'y approche tout doucement en fait on a les dates déjà une game de quand est-ce qu'elle va démarrer on va regarder tout ça en vidéo quels sont les events qui devrait arriver quels events devrait se mettre à jour qu'elle unité free to play et qu'elle ztr qu'elle zlr donc tout ça on va parler de ça en vidéo les gars mais d'abord 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 important merci beaucoup les gars nous avons atteint les 20 000 abonnés sur la chaîne je me suis arrivé ce matin j'ai pas compris j'ai fait un call to action dans la vidéo d'hier j'avais dit qu'il manquait 200 abonnés pour atteindre les 20 000 vous l'avez fait en une après midi merci beaucoup les gars merci pour la force et maintenant on retourne 30 000 les gars ça ça donne envie de continuer et ça ça fait plaisir la célébration mondiale on s'en souviendra le palier des 20 000 est atteint et donc maintenant nous allons parler donc de la partie 3 alors d'abord on va reprendre en fait les dates sont systématiquement les mêmes chaque année pendant les célébrations mondiales pendant les millions de téléchargements donc c'est pas compliqué en fait de faire des prédictions sur les dates de sortie et d'ailleurs on l'a dans le jeu au travers de l'espèce de campagne de mégaphone on a les dates de sortie des portails enfin date de sortie ils te mettent le mégaphone quand il ya des gros événements dans le jeu donc là tu as vu le 15 c'était la date de sortie des portails donc la prochaine date c'est le 22 donc la partie 3 c'est ce vendredi et qu'est ce qu'on peut attendre pour cette partie 3 les gars et ben on va regarder tout ça ensemble je me suis fait un espèce de récap de l'année dernière et qu'est ce qu'on pourrait donc avoir pendant cette troisième partie de célébration donc le 15 double portail carnaval trunks mary gohan ça tu connais j'espère que tu es lec et que tu as droppé moi sur la globale je n'ai toujours pas trunks donc on va continuer de forcer et surtout pas bulma aussi on va continuer de forcer sur le portail de trunks pour dropper au moins l'un des deux il ya encore dds qui devront arriver vous allez voir au travers de cette vidéo pendant cette p3 d'abord donc dès ce vendredi normalement si c'est comme l'année dernière vous devrez pouvoir terminer les missions qui vous permettront de récupérer les derniers tickets pour faire la multi à 50 avec le lr garanti donc voilà ça là dessus normalement vous êtes tranquille dès ce vendredi vidéo en vocation multi 50 pour tout le monde si vous avez fait toutes les missions ça devrait pouvoir se faire ensuite alors nous avons cet event la free to play vous savez celui où on peut récupérer le trunks intelligence mais également l'autre event histoire où il ya le trunks puissance qui est actuellement tur qui devrait normalement il n'y a pas de raison qui ne passe pas en ztr la question maintenant c'est le trunks intelligence qui est là au travers de cette mission enfin à travers de ce cet event là qui est tout nouveau dans docan enfin qui est sorti pendant le début de cette célébration mondiale va-t-il passer à l'air je pense que oui il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas il me semble à vérifier mais ou alors peut-être que je confonds avec celui qui est dans le mode dans le mode d'histoire dans le mode quête je sais pas si ce trunks là un arbre de rang a dites le moi en commentaire mais en fait moi ce que je vois là pour ce trunks c'est eu comment dire un éveil où vous savez il est en mode burning attaque celui quand il pulvérisse elle en fait quand il revient dans le futur et je vais te le mettre là en artwork il y en a un dans db les gens d'ailleurs qui est comme ça donc là il a les mains devant burning enfin c'est pas de rien attaque j'ai une bêtise c'est le dôme de chaleur je sais plus c'est quoi le nom en anglais mais quand il voit le truc en l'air là je vois plutôt cet artwork là pour le trunks ça serait vraiment bg on n'en a pas dans le jeu il y en a quelques uns mais c'est le trunks de je sais plus s'appelle celui qui a l'espèce de combi veste marron là c'est trunks tout c'est même plus dites moi bref on s'en bat les couilles mais tu vois du quel je parle je te mets pas sur un artwork et c'est de ce trunks ça donc je parle qui est déjà dans les gens donc je le vois bien arriver sur sur de can battle là pendant cette célébration parce que c'est quand même une attaque qui est emblématique de trunks même si la plupart d'entre nous préférons le burning attaque et donc ztr de ce trunks puissance aussi pendant la p3 normalement sachant qu'il est déjà en tur donc ztr zone z très certainement pour ces deux maintenant lui est ce que ça va être un tur simple ou un lr on verra on le saura dès ce vendredi ensuite je pense qu'on aura un tout dernier niveau dans l'event combat alors c'est le titre précis en français c'est colère divine et volonté mortelle on a affronté en tout dernier niveau le fameux végétaux qui met des autos à plus d'un million je pense que voilà le dernier boss on a déjà eu zamasu on a eu végétaux donc je pense que le tout dernier boss niveau 8 ça sera un trunks ikari je t'ai mis l'artwork du lr carnaval endurance ce sera peut-être un autre je sais pas mais à mon avis y'a de grandes chances que ce soit celui-là mais quand même attention parce qu'à mon avis lui si végétaux de mettait du million en auto je pense que lui va taper plus fort après est ce qu'il y aura une autre mécanique que le debuff parce que j'avoue que le debuff sur végétaux c'était assez marrant je vois des gens qui sont enjaillés parce que oui c'est trop bien un peu de debuff mais bon après en vrai les gars je c'est cool mais de là sont jaillis et faire des runs à l'infini pour le debuff je ben faut s'occuper après dans la dans sa journée mais oui je peux comprendre que c'était marrant c'était différent voilà après peut-être que maintenant faudra bloquer l'aspect peut-être qu'il faudra de l'esquivre peut-être qu'il faudra du stack d'ef infini je ne sais pas mais pour l'instant ce n'est pas pour l'instant on n'en sait pas plus mais je vois bien un huitième niveau avec un trunks en ikari en dernier boss pour cet event là ensuite toujours le 22 c'est pareil red zone on a eu une nouvelle red zone qui a pop dans ses célébrations la red zone futurs désespérés c'est ça le nom le dernier niveau c'était de mémoire c'était un zamasu de toute façon c'est que des extrêmes qu'on a affronté ici c'était zamasu avec goku black logique les gars dernier niveau ça sera un zamasu fusionné corrompu voilà pour moi ça me paraît assez logique et évidemment le spoil je suis passé à la slide enfin la slide à la ligne suivante mais je ne vois rien d'autre qu'un z pur pour les deux black goku le lr intelligence et le ducan fest intelligence parce que si ce zamasu n'a pas d'éveil maintenant je ne vois pas qu'on alors si peut-être que si pendant les neuf ans on est sur une célébration double végétaux avec un super végétaux la saga de boue et avec peut-être un kit boue lr carnaval je ne sais pas et un végétaux blu de la série du futur peut-être qu'à ce moment là c'est deux rosés auront un éveil enfin c'est deux goku black auront un éveil pendant cette célébration et franchement les gars enfin on est sur une célébration dont le thème est la série du futur donc je ne vois pas d'autres moments plus opportun pour qui enfin pour éveiller ces deux unités là et ça permettrait d'ailleurs de donner de la hype en p3 parce que généralement en p3 bah c'est plus enfin ça dépend des célébrations mais la hype s'en va petit à petit et là c'est un bon moyen de maintenir l'hype en tout cas jusqu'à la suite et d'ailleurs je vous annoncerai la suite normalement de ce qui va arriver et les dates également de bas du prochain de canfest qu'on va voir arriver sur la globale donc ztur blackint zlr de rosé intelligence croisons les doigts ça sera un bon moyen de compléter d'ailleurs la team à comme il s'appelle zamassou enfin la team extrême de la série du futur donc voilà moi j'y crois fort on verra bien petit disclaimer vous avez vu je vous mettrai là un tweet que j'ai posté hier je ne pense pas je n'y crois pas mais j'avais posté hier matin normalement il va pas avoir de troisième portail enfin comment dire de cinquième portail il y a eu portail p1 portail p2 ça s'est toujours été comme ça pendant les millions de téléchargements bon il y a une uniformisation une synchronisation qui devrait arriver là dans les prochains mois sur d'aucune battle version globale version jap ça serait terrible quand même qu'ils nous mettent un portail pièce jaune avec un goku black tu vois j'ai parlé d'un goku black transfo rosé active style stand by terrain chaos screen ça serait terrible pour tous ceux qui invoquent plus sur les portails pièce jaune imaginons qu'ils nous fassent ça ça serait quand même une sacrée enfin sacré couteau dans le dos je préfère que vous attendiez l'anniversaire ou je sais pas plus tard ou un ddf j'en sais rien mais ne faites pas ça parce qu'on a plus ds les gars nous sur la globale on va s'enchaîner des portails d'ici la fin de l'année donc non ne faites pas ça préservez nous et on attendra c'est pas grave vous les éveillez eux ça sera largement suffisant je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus vous donner un revival à ces deux black goku je peux vous assurer que tous les fans de goku black seront comblés autre chose qu'on a eu l'année dernière c'était un chain battle le 26 septembre bon écoute moi je te mets un chain battle de black goku parce que moi c'est lui que je vois en vedette de la p3 donc voilà un black goku goku rosé enfin black goku rosé chain battle j'imagine qu'il faudra amener des trunks ou des amasus ou des blacks pour pouvoir scorer le top 1% dans cet event bon il y a une dizaine de ds à récupérer donc je pense qu'on pourrait pas ressembler écoute oui peut-être qu'il y a même eu un artwork déjà que j'ai loupé dites moi en commentaire mais peut-être que dans les datas d l il y a eu un artwork qu'on n'a pas encore vu dans le jeu et qu'en fait c'était celui de chain battle dites le moi j'ai peut-être oublié je sais pas j'avoue le chain battle c'est pas forcément quelque chose que je retiens précisément et maintenant tu vas me dire est ce que nous aurons des récompenses de fin de célébration alors d'abord déjà concernant le top 1 j'étais persuadé qu'ils aient nous donner lundi les gars donc hier visiblement c'est pas le cas je vois dans les commentaires là qui vont parler du mercredi ou d'autres qui me disent aujourd'hui les gars je ne sais pas en tout cas ça va arriver détendez vous inquiétez pas vos 30 ds vont arriver alors j 30 ça sera entre 20 et 30 mais moi je mets un billet sur 30 ds on devrait avoir si c'est pas maintenant peut-être que quand tu verras ces lieux sera déjà donné sinon c'est demain donc 30 ds pour terminer votre cycle ou pour commencer votre cycle je ne sais pas mais voilà vous inquiétez pas c'est prévu vous avez vu qu'il ya des pays qui ont fait des top 1 donc les ds vont arriver détendez vous mais du coup la question aussi sur combien de ds on devrait avoir en fin de célébration en récompense vous savez d'aucun dans les célébrations majeures comme ça donne des ds en récompense en fin de célébration on appelle ça tonne de merci ou je sais plus quoi enfin c'est plus quoi précisément le titre on a eu en fait l'année dernière en toute dernière partie ici vous le voyez end of worldwide célébration campaign célébration donc 30 ds en cadeau on peut les voir ici donc normalement si c'est comme l'année dernière vous avez encore 30 ds supplémentaires en plus de ceux du top 1 qui devrait arriver d'ici la fin de la célébration alors je sais pas si à ce moment là on aura encore les promos de mémoire je crois que c'est déjà fini mais voilà ça vous fera quand même 30 ds je sais pas pour préparer la suite pour commencer à stacker ou pour tenter une toute dernière multi pour tenter de dropper les unités que vous n'avez pas mais voilà 30 ds de prévu en fin de célébration généralement la partie 3 si je reviens ici on récupère aux alentours des 250 300 ds donc voilà mettez vous ça en tête si on est à peu près dans le même trend que l'année dernière on a encore 300 ds à récupérer en partie 3 s'il ya des battle comme prévu mais voilà moi je vous dis à de grandes chances que ça arrive et donc ensuite prochaine date en tout cas prochain de canfest si on s'en tient aux dates de l'année dernière la fin de la célébration arrive pour le 4 octobre donc 4 octobre date de sortie du prochain portail sur la version globale et ça devrait être normalement ce thalès de canfest accompagné de ses acolytes donc importé vous savez avec cette carte avec thalès plus deux unités enfin deux cartes composées d'unités force jointe de la team à thalès on en parlera plus tard en vidéo mais voilà ça sera le bon moment je pense pour skip parce qu'après derrière vous savez tanabata dd fin d'année anniversaire commun je pense pour 2024 en janvier donc voilà les amis pour le programme de cette fin de célébration des millions de téléchargements j'espère vraiment beaucoup pour moi c'est ça un le point névralgique de la p3 parce que c'est à la beaucoup black qui à la va cristalliser si la célébration se terminera bien ou pas il ya eu des points positifs pour négatifs comme d'habitude les gars on vous fera un bilan de cette célébration il ya beaucoup beaucoup de choses à dire les choses qui vont bien les problèmes enfin vous savez on l'a fait pour l'anniversaire on parlera des problèmes des millions de téléchargements fin de la célébration mondiale dans une prochaine vidéo en tout cas n'hésite pas toi me dire en commentaire ce que tu vois en programme pour la p3 peut-être que je louper peut-être que ça sera un autre thème imagine que ce soit un thème dbz ça serait terrible mais on n'est pas au bout de nos surprises les gars ou un portail avec goku black ça serait cataclysmique voilà on va dire comme ça j'espère que cette vidéo vous aura pu c'est le cas comme d'habitude vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu commentaire à la cloche tout ça vous savez et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur deux cas de battle passer une très bonne journée à très bientôt salut ciao